Il est le père de Michel Risque, cet héros qui parcourt la planète à la poursuite de méchants. Il est un des créateurs de Red Ketchup, cet agent fou du FBI qui part en guerre sur tout ce qui bouge. Dans le monde de la bande dessinée, Réal Godbout est un incontournable. Dans les années 70, il est un des chefs de file de la renaissance de la bande dessinée québécoise. Il crée des histoires autour d'un personnage central, un héros typiquement québécois. Dans les années 80, il est un des instigateurs du magazine Crow. C'est ici qu'il crée, en compagnie de Pierre Fournier, la série Michel Risque. Quelques temps plus tard, c'est le mythique personnage de Red Ketchup qui voit le jour. Au fil des ans, Réal Godbout a publié une vingtaine d'albums de bande dessinée. Il estime avoir vendu une centaine de milliers d'exemplaires. Si Réal Godbout n'a jamais étudié l'art ni le dessin, aujourd'hui, il se retrouve à l'université. Il enseigne la bande dessinée à l'Université du Québec en Outaouais, où il forme une nouvelle génération de BDistes qui veulent suivre ses traces. Réal Godbout, bonjour. Bonjour. M. Godbout, vous avez commencé à faire de la bande dessinée dans les années 70. Dites-moi, qu'est-ce qui existait comme bande dessinée à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on lisait dans les années 70? On lisait surtout de la bande dessinée franco-belge, Journal Tintin, Journal Spirou. Je grandis là-dedans, mais ce n'est pas un cas unique. Un peu de comics américains. Puis il y avait une tradition au Québec, mais on ne la connaissait pas. Mais il y avait quand même des auteurs qui, dans un lointain passé, qui avaient publié. Puis il y avait Albert Chartier qui faisait un édime, mais c'était à la campagne. Moi, je restais en ville. On ne connaissait pas. Il y avait des trucs un peu aussi, des éditions fidèles, des trucs un peu éducatifs, catholiques. Pour faire de la bande dessinée à ce moment-là, c'était comme, dans le fond, c'était comme arriver sur un terrain vierge, là, complètement. Maintenant, vous, vous avez participé à ce qu'on a appelé le printemps de la bande dessinée québécoise. Comment ça a vu le jour? Puis qu'est-ce que ça a voulu dire, en bout de ligne, ça? Bien, comment ça a vu le jour? C'était quasiment... Je ne dirais pas une génération spontanée, là, mais j'ai eu l'idée de faire de la bande dessinée parce que j'aimais ça. Puis parce que j'allais au Cégep, puis je ne savais pas trop où m'en aller. Puis je vais prendre un métier qui n'est pas un vrai métier. Puis il y avait d'autres personnes en même temps qui avaient eu un peu la même idée. Puis on s'est rencontrés. Ces gens-là se sont joints. Ce n'était pas très gros au début. On voulait publier des magazines, mais dans le fond, c'était plus des fanzines qu'on faisait, comme ça se fait encore aujourd'hui. Je veux dire, c'était un courant très marginal. Puis après coup, on appelait ça le printemps de la bande dessinée parce que ça a peut-être été le déclenchement de quelque chose. Mais c'est sûr qu'au début, c'était tout petit. Puis on n'était pas nécessairement très connus puis très diffusés. Et qu'est-ce que vous dessiniez à cette époque-là? Je dessinais des trucs, premièrement des histoires courtes, parce que quand tu n'as pas la possibilité de faire un album complet, tu publies dans des magazines. C'était des trucs un petit peu... bon, un petit peu underground. C'était la génération aussi, là, des fins des années 60, un peu rebelles à cette époque-là. Mais il y avait aussi quand même beaucoup d'influence en franco-belge. Là, c'était comme du tintin, mais servi à la sauce underground, si on veut. C'est peut-être plus toujours dans cette ligne-là que j'ai continué. Dans les années 80, il y a eu le magazine Crow. Qu'est-ce qui a provoqué ce magazine-là? Bien, les différentes tentatives dans les années 70 ont débouché sur quelque chose. Ça a quand même créé un milieu, des gens qui se connaissaient, puis des tentatives qui ont presque marché. Il y a eu, bien là, je pense encore, les années 70, il y a eu... bon, il y a eu les éditions de Tétrocéphales entêtées. Puis ils ont publié, entre autres, Le Capitaine Québec. Il y a eu un numéro, mais il y a eu un gros succès. Puis il y a un magazine illustré, qui était une espèce de magazine de bandes dessinées d'humour, qui était un peu l'ancêtre du magazine Crow. Puis il y avait d'autres mouvements, d'autres journaux qui traitaient l'actualité de façon humoristique. Puis ces gens-là se sont réunis. Puis donc c'était mûr pour arriver, probablement. Puis le succès était assez rapide. Ça a débloqué énormément de choses, puis dans mon cas, bien, ça m'a permis de faire une production régulière, d'être payé pour ça. Puis c'est devenu comme un travail à plein temps pour moi, la collaboration avec la Crow. C'est dans Crow qu'on a vu naître et qu'on a vu grandir, si vous voulez, votre personnage principal, donc Michel, le risque. Michel risque, oui. Bien, Michel risque existait déjà. J'avais fait quelques courtes histoires avant l'apparition du magazine. Puis quand on m'a demandé de collaborer au magazine, j'ai proposé de faire la série Michel risque. Puis au début, c'était quand même des histoires isolées. Puis à un moment donné, bien là, j'ai commencé à travailler avec Pierre Fournier, qui est comme co-scénariste. Puis ça a pris la forme d'un feuilleton. Puis les histoires s'enchaînaient. Puis ça a créé comme un univers qui s'est tiré sur plusieurs années. Puis dans cet univers-là, bien évidemment, il y a eu l'apparition de Red Ketchup après une couple d'années, là. Puis qui est devenu le personnage principal à la suite de Michel risque. Et pourquoi ils ont eu le succès qu'ils ont eu? Bien, premièrement, avant, en tout cas dans la bande dessinée européenne, évidemment, il y a un paquet de personnages qui l'ont vécu pendant des albums après albums, pendant des années. Mais ça ne sert à rien de toutes les nommées, là, c'est de qui on parle. Mais au Québec, il n'y en avait pas eu vraiment, parce qu'il n'y avait pas eu de magazine qui avait vécu assez longtemps pour permettre de développer un personnage à long terme, là, dans une série. Puis, bon, il y avait une espèce de niveau d'humour, ça, je ne sais pas. C'était quand même... Il y avait un côté délirant, un peu flyé. Mais en même temps, je pense que c'était... Ils ont toujours un souci d'être lisible puis d'être compréhensible. Puis de... C'est que malgré cette attitude-là un peu underground au départ, je pense qu'on arrivait à faire quelque chose que les gens pouvaient comprendre assez facilement. Pour être coach-up, où est-ce que vous preniez vos inspirations? Je sais que ça se passait beaucoup durant la Guerre froide, par exemple, mais où est-ce que vous preniez vos... D'où venaient ces aventures? Oh, bien, ça s'enchaînait. Une aventure débouchait sur une autre. Je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il y avait des références à l'actualité. Bon, c'était pas une... Inévitablement, on était dans un magazine d'humour et de satire, donc il y avait une intention satirique qui était là, nécessairement. Mais on n'avait pas un commentaire précis, un commentaire social ou politique. On n'avait pas d'agenda politique à faire passer. Dans le fond, on trouvait des... On pouvait aller chercher nos sources un peu partout, ce qui nous inspirait sur le moment. Puis le principe était, quand on faisait nos histoires, soit de Michel Ritz ou de Red Ketchup, c'était de tout sortir tout de suite. Ce qui fait qu'on avait un rythme de narration qui était quand même assez particulier. Les choses déboulaient très, très vite. On avait quatre pages par mois dans le magazine. Puis souvent, des gens nous disaient, bien là, ce qu'on a fait, compte tenu de l'histoire, le sujet qu'on avait dans quatre pages, ça aurait pu faire un album complet. Mais pour nous autres, il fallait passer ça très vite. Quand on avait une idée sur le temps, on la passait tout de suite. On passait d'autres choses. Puis au début, surtout, les Michel Ritz, c'était très débridé. C'était... Oui, ça s'enchaînait, mais il n'y avait pas de plan préétabli. Je veux dire, ça passait d'un sujet à l'autre. Quand on est arrivé dans Red Ketchup, c'était un peu plus structuré comme album. On avait vraiment... On planifiait un petit peu plus nos albums à l'avance. Mais toujours en se gardant un petit peu d'improvisation. Donc c'est ça qui était le fun de la chose, de faire un feuilleton à chaque mois. Est-ce que ces personnages-là et leurs histoires sont encore pertinentes aujourd'hui? Bien, il y en a qui disent ça. Je ne sais pas. J'espère que oui. Dans le fond, en relisant ça, on voit que ça n'a pas tellement changé. On peut remplacer les communistes par les islamistes. Dans le cas de Red Ketchup, il y avait l'espèce de croisade anticommuniste. Mais le contexte politique, dans le fond, un peu... Les événements, les personnes ne sont plus les mêmes. Mais le climat, dans le fond, n'a pas changé tant que ça. M. Godbout, on est à la bibliothèque de Saint-Léonard, où il y a une rétrospective Réal-Godbout en ce moment. Qu'est-ce que ça vous fait de voir toutes vos œuvres ici affichées? Bien, ça me fait replonger dans le passé. Surtout dans cette section-ci, il y a des choses qui sont très anciennes. Je ne suis plus tout à fait la même personne aujourd'hui. Mais je regarde ça avec un certain plaisir. Bien ici, qu'est-ce qu'on voit? La garde des Tuques, c'est où? La garde... Ici, il y a la garde des Tuques et la gang des Hors-la-Loi, qui sont des bandes dessinées, dans les deux cas, inspirées de films des Contes pour tous, des productions La Fête. À l'époque, la garde des Tuques, c'était le premier film de la série, donc ça remonte à une trentaine d'années. On m'avait commandé de faire une bande dessinée qui accompagnerait la sortie du film. Puis, plus récemment, ils m'ont appelé, Rock Demers m'a appelé pour faire une bande dessinée qui accompagnait la sortie du film qui est sorti cet été, La gang des Hors-la-Loi, donc le dernier de la série. Puis ça, c'est vraiment la bande dessinée du film. Bien ici, on voit... On voit Red Ketchup à l'oeuvre. Oui, bien c'est l'univers de Red Ketchup sous différentes formes. J'ai mis quelques planches de BD, mais je trouvais intéressant de mettre des affiches, des agrandissements. Ici, c'est une affiche en russe qui est tirée d'une page, qui est inspirée d'une page de... Ça veut dire Moskowski-Okanograffitschewski-Institut. Ça veut dire Institut d'un graphique de Moscou. C'est inspiré d'une... C'est tiré d'une page, donc, de Camarades Ultra, un des albums de Red Ketchup. Ici, il y a un truc assez amusant. C'est une anamorphose. Donc, ça, c'est tiré de l'album Le Couteau-Aztèque. OK. Puis, il faut regarder, l'image est déformée. Bien, c'est ça. Et vous, vous l'avez dessinée comme ça. Bon, je l'ai dessinée déformée. Oui. Puis, quand on regarde le tuyau, elle a un certain angle, on voit l'image qui... Le truc de l'anamorphose, c'est pas nouveau. Je vais pas inventer ça, mais bon. Vous vous êtes fait plaisir. Eh bien, je me suis amusé à faire ça. À quel moment est-ce que vous avez commencé à dessiner? Ah, bien, toujours... Quand j'étais petit, enfant, je dessinais naturellement. À l'adolescence, j'ai remarqué qu'il y a pas beaucoup d'adolescents qui dessinent. On dirait qu'il y a une espèce de creux entre l'enfance puis l'adolescence pour le dessin. Après, puis l'âge adulte, les enfants dessinent naturellement, spontanément. Il y en a qui ont plus de créativité que d'autres, mais en fait, ils se posent pas trop de questions. Puis là, à l'adolescence, bien là, ils perdent un petit peu ce naturel-là puis ils essaient de dessiner comme des adultes, mais ils l'ont pas encore. Souvent, les adolescents dessinent des trucs un peu cassés d'imiter. C'est rarement intéressant, curieusement. Je sais pas pourquoi, parce qu'il y a des adolescents qui écrivent, des adolescents qui font de la musique, qui sont très bons, mais en dessin, pas pourquoi. Mais à un moment donné, ça revient. Mais moi, à l'adolescence, donc, j'avais plus envie d'écrire. Puis là, bien, à la fin de l'adolescence, dans le fond, je me suis remis à dessiner. Puis là, en combinant mon goût pour l'écriture puis pour le dessin, bien, ça donnait... dessin plus écriture, ça donne bande dessinée. À quel moment est-ce que vous avez décidé que vous vouliez faire ça dans la vie? Bien, c'est... C'est ça, vers la fin du cégep, parce que j'étais en sciences humaines, ça allait un peu nulle part. Puis justement, à cause du... Je sais pas, ça m'a semblé comme une avenue qui s'ouvrait naturellement devant moi. Sans me rendre compte que c'était plus un saut dans l'inconnu, mais... Je veux dire, ça peut marcher. C'est quoi votre méthode de travail? Quand vous décidez que vous voulez faire quelque chose, ou qu'est-ce qui passe en premier? Bien... Des fois, c'est un plan qui s'élabore à long terme. Souvent, bien, quand je faisais des séries, bien, là, évidemment, la série s'enchaînait sur les épisodes qui étaient faits avant. Puis elle m'a donné, bon... Il y a un tas de bonnes idées qui nous viennent, mais on se dit, des fois, bien, ça vaut sa peine. Est-ce que j'ai vraiment le goût de m'embarquer là-dedans? Des fois, je peux passer à des bonnes histoires. Je dis, ah, oui, ça fait une bonne histoire, ça. Mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est une histoire qui me convient comme dessinateur? Puis est-ce que j'ai le goût de consacrer des semaines, puis des mois, sinon des années, à cette histoire-là? Ça fait que c'est un peu les circonstances qui font qu'on peut embarquer dans un projet. Puis ça, c'est... Dans le fond, d'où ça vient, le point de départ, c'est un peu difficile à préciser. Après ça, bien, je veux dire, il y a de l'écriture, d'écriture scénaristique, là, qui est pas exactement comme une écriture littéraire, là. Une écriture découpage, recherche, documentation, esquisse, crayonnée, ancrage, couleur... C'est toutes les étapes normales, là, je pense, habituelles quand on produit une bande dessinée. Ça prend combien de temps, un album, une page, je sais pas? OK, c'est la question, là. Une page... Une page couleur peut me prendre... Ça, 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 mais une page couleur peut me prendre une vingtaine d'heures, peut-être 20, 25 heures, à peu près. Normalement, un album complet, classique, là, de 48 pages, là, en gros, c'était à peu près sur un an de travail. Quand je travaillais dans le gros, c'était quatre pages par mois, donc en un an, je faisais un album. Dans le monde de la bande dessinée québécoise, qui dit réel, réel Godbout dit également Pierre Fournier, votre collaborateur de longue date, comment vous vous êtes rencontrés? La première fois qu'on s'est vus, c'était en 71, on avait un stage de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, donc des jeunes auteurs, puis on s'est retrouvés avec un compagnon de chambre dans l'hôtel à Paris. Puis là, bien là, on a échangé un peu sur la bande dessinée, puis là, peu de temps après, bien, il s'est joint à l'équipe de l'hydrocéphale pour sortir sur Capitaine Québec, puis on a collaboré un peu, puis avec le temps, bien, on avait pris l'habitude d'écrire des histoires ensemble. Donc, le personnage de Michel Dris, je l'avais créé moi-même, mais très tôt, je commençais à collaborer avec Pierre sur l'écriture, puis on avait une façon particulière un peu de collaborer, c'était pas lui le scénariste et moi le dessinateur, bon, c'est moi qui dessinais au complet, sauf que lui-même avait un point de vue de dessinateur aussi, parce que c'est quand même quelqu'un qui dessine aussi. Puis le scénario, c'était vraiment, c'était vraiment les deux, je veux dire, on se rencontrait, puis on jasait, puis là, je prenais des notes, puis je donnais la forme finale. Une fois rendu, puisque c'est moi qui le dessinais, bien là, je faisais le découpage final, les dialogues finaux. Je faisais ça chez moi, mais l'histoire, dans le fond, ça venait autant de l'un que de l'autre, puis quand on y repense après coup, tel gag, tel élément dans l'histoire, on ne se rappelle plus si c'est lui ou si c'est moi qui avait trouvé ça. Je pense qu'il y avait comme une troisième personne qui se créait. Parlons de votre récent projet, l'Amérique ou le disparu, maintenant. Ça, c'est une histoire de Kafka. Quand je pense à Kafka, je ne pense pas à la bande dessinée. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé là? Bien, moi, quand je pense à Kafka, je peux penser à la bande dessinée. Ça dépend de la perception qu'on a de Kafka, puis ça dépend de la perception qu'on a de la bande dessinée. Premièrement, Kafka, ce n'est pas si austère, ce n'est pas si sévère, ce n'est pas si sinistre qu'on a tendance à penser. Il y a un côté sombre là-dedans, mais il y a de l'humour aussi beaucoup. Puis de toute façon, la bande dessinée, ce n'est pas obligatoirement drôle, c'est souvent drôle, mais moi, je trouve qu'il y a une bonne bande dessinée, en tout cas, moi, je préfère mettre un peu d'humour au moins dans la bande dessinée sans que ce soit des jokes puis des gags un alignement après l'autre, mais j'aime ça qu'il y ait un peu d'humour quand même. Mais dans Kafka, il y a de l'humour, de toute façon. C'est un côté cérébral. En même temps, c'est très visuel, c'est très imagé. Puis quand on vient pour le mettre ça en dessin, bien là, on a quand même imaginé ce qu'on veut, mais il y a déjà une espèce d'évocation, surtout dans l'Amérique, justement, où si on regarde d'autres romans, c'est un peu plus de Kafka, c'est un peu plus en huis clos, un peu plus dans un monde un peu fermé, tandis que l'Amérique, c'est un jeune homme, c'est un jeune immigrant qui découvre les États-Unis, qui débarque puis qui ne connaît rien. Puis bon, donc, il y a comme... C'est découvrir une culture, un territoire complètement nouveau pour lui. Ça fait que c'est sûr que ça, ça se prête beaucoup à... un espèce visuel, à créer un univers visuel. C'est une vision de l'Amérique au début du 20e siècle. Ce qui est curieux, d'ailleurs, juste pour finir là-dessus, c'est que Kafka lui-même n'était jamais allé en Amérique. Quand on lit les romans, les images qui nous viennent sont plus européennes que nord-américaines. Moi, dans mon cas, bien, il y a un petit peu des deux, mais évidemment, je suis un nord-américain. Alors ici, on va voir des villes. Alors, commençons avec Montréal. Ça, c'est Montréal au fil des époques, je crois. C'est... oui, c'est neuf vues du port de Montréal avec le pont Jacques-Cartier. Donc, c'est le même point de vue, même angle, à neuf époques différentes. Ça, c'était pour l'exposition des 15 ans de la pastèque au Musée des Beaux-Arts. Le mandat était de choisir une oeuvre de la collection du musée puis de s'en inspirer pour faire une bonne dessinée. Moi, j'avais choisi une graveure, une petite graveure de Marc-Arel Fortin qui représentait le pont Jacques-Cartier en construction. Puis là, je suis parti de ça, j'ai agrandi le cadrage. C'est la septième qui est ici. J'ai mis ça en couleur, je l'ai interprété à ma façon puis j'ai fait donc le même point de vue, le même plan à neuf époques différentes. J'aimerais qu'on regarde ici, New York, parce que ça, c'est assez impressionnant. Ça, vous avez fait ça à main levée. Oui, bien, d'une part, dans mes dessins, je n'utilise jamais une règle pour tracer des lignes. C'est à partir d'un ensemble de photos. C'est sentir présenté une rue de New York au début du 20e siècle. Donc, c'est le contexte de l'histoire. C'est... Mais encore là, j'ai travaillé à partir de différentes photos en m'inspirant de l'extrait dans le roman de Kafka. Ce n'est pas une vraie rue. Ce n'est pas forcément un lieu qui existe. Cette rue-là n'a jamais existé comme telle. On peut trouver des éléments à gauche puis à droite, à Wall Street ou dans ce coin-là, dans le temps de Manhattan, mais cette rue-là comme telle n'existe pas. Donc, il y a un travail de perspective un peu, puis de combinaison, puis de différents éléments, puis de... Bon, de composition, puis... Moi, je travaille beaucoup d'après-photos, mais en même temps, les photos ne sont jamais transcrites, transposées telles quelles. Donc, il y a toujours un... C'est toujours digéré, adapté pour faire quelque chose de... le dessin que je veux. Depuis plusieurs années déjà, vous donnez des cours à l'Université du Québec en Outaouais où il y a un bac en bande dessinée. Vous avez des étudiants, beaucoup d'étudiants? Bien, ça varie selon les années. Ça fait quand même une quinzaine d'années que j'enseigne. Il y a eu donc plusieurs cohortes d'étudiants qui ont terminé. Les finissants, à chaque année, il y a des années où il y en a trois ou quatre, mais il y a des années qu'il y en avait une quinzaine et plus. Ça varie selon les années. Puis il y en a... Parmi eux, il y en a quelques-uns qui passent, qui ont des noms connus maintenant, à bande dessinée, qui publient. Il y en a d'autres, on n'entend plus jamais parler. Il y en a d'autres qui travaillent dans des domaines connexes. Ils ont fait des illustrations, ils font du jeu vidéo, ils font... Ils travaillent dans des librairies. En tout cas, c'est varié. Mais c'est sûr que ça ne va pas dire, s'il y en a quinze finissants une année, ça ne va pas dire qu'il va y avoir 15 auteurs qui vont publier l'année suivante. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. On voit jusqu'à un certain point la bande dessinée comme étant un art marginal. Qu'est-ce que vous dites à cela? Bien, moi, je ne trouve pas... Bien, je sais que dans l'univers culturel, dans la culture officielle, ça a été vu d'abord comme un truc de peu divertissement pour les enfants. Mais je pense que les choses évoluent toujours. Il y a de plus en plus de gens qui prennent ça au sérieux. Encore là, on n'est pas obligé de prendre ça au sérieux, de se creuser la tête et de faire quelque chose... Le côté... Les origines populaires de la bande dessinée, les origines plébéennes de la bande dessinée, je veux dire, je trouve ça bien de garder quelque chose de ça. Si je compare avec les arts visuels, au lieu de faire un tableau qui va être acheté par un riche collectionneur qui va mettre ça dans son salon, on fait un truc qui va être dû par plein de monde. Ça ne veut pas dire que ce qu'on fait va toucher 100 000 personnes. Il y a des gens qui font des choses grand public, il y a des gens qui font des choses moyennes publiques ou petits publics. Ça dépend de... Ce n'est pas planifié au départ, ça dépend de ce qu'on a à dire, ce qu'on a à sortir. Mais le but, c'est quand même de toucher des gens, d'en rejoindre le plus possible. Ces dernières années, on a beaucoup parlé dans le monde littéraire du roman graphique. Est-ce qu'il y a une différence entre un roman graphique et une bande dessinée? Il y a un gros débat là-dessus, le sémantique entre le roman graphique et la bande dessinée. Pour certains, l'expression roman graphique, c'est un truc snob. Le terme vient des États-Unis, le graphic novel, qui certains utilisent à la place de comics parce que comics, ça ne fait pas sérieux. Mais en réalité, pour moi, je n'ai pas de problème avec l'appellation roman graphique dans la mesure où c'est comme une catégorie à l'intérieur du monde de la bande dessinée. Il y en a qui font du strip quotidien, il y en a qui font du comic, des comic books, il y en a qui font de l'album classique de 48 pages, il y en a qui font des gags en une page, il y en a d'autres. Toutes les formules sont possibles. Puis le roman graphique, c'est un format, dans le fond, pour moi. Puis ce que j'ai fait, les Red Ketchup, ce n'est pas des romans graphiques, c'est des albums. L'Amérique ou le Disperu, c'est un roman graphique parce qu'il y a plus de pages. Entre autres, c'est peut-être un peu plus adulte, généralement, mais pour moi, c'est juste une catégorie à l'intérieur du monde de la bande dessinée. Tous les romans graphiques, pour moi, c'est des bandes dessinées, mais les bandes dessinées ne sont pas toutes des romans graphiques. L'autre débat, adulte ou enfant, on voit la bande dessinée comme étant quelque chose pour les enfants, pour les petits garçons en particulier. Ça, c'est la tradition, oui. Oui, mais je pense que ça évolue. Tout est possible aussi. Les étudiants que j'ai, maintenant, il y a une majorité de filles, ce qui n'était pas le cas au début. Les filles ont de plus en plus de place dans la bande dessinée. Entre autres, l'échéance des mangas. Il y a ça, puis il y a un côté aussi des bandes dessinées, ce n'est pas juste les filles, mais il y a un courant aussi, à peu près à la même époque, qui est apparu de bandes dessinées autobiographiques, intimistes. Il y a ce qu'on appelle vulgairement la chiclite. En bande dessinée. Oui, il y en a en bande dessinée aussi. Je n'en lis pas tellement, ce n'est pas vraiment mon genre de lecture, mais je sais que ça existe. Puis il y en a qui, il y en a qui en font et c'est meilleur que d'autres. Je veux dire, il y a vraiment des sujets qui touchent vraiment juste les filles, puis il y en a de plus en plus. On entend parfois des enseignants. Dire que, bon, Petit-Pierre, il n'aime pas lire, alors il peut lire une bande dessinée. Comme si c'était inférieur. Non, bien ça, là-dessus, je ne suis pas très d'accord. Parce que pour moi, c'est un autre genre. C'est une autre forme d'expression. Puis on peut devenir... Il y a des gens qui savent lire, qui vont lire beaucoup, mais qui sont en alphabète en bande dessinée, qui sont incapables de comprendre une BD. L'inverse est vrai aussi. Mais je veux dire, ce n'est pas un sous-produit. Je veux dire, pour moi, c'est un art à part entière. Après une quarantaine d'années de métier, est-ce qu'il vous reste des choses à faire? Oui. Il me reste... À ce moment-là, je travaille sur un projet, c'est plus un album illustré. Je ne suis pas encore certain du titre, mais c'est des grandes images avec du texte. Ce n'est pas vraiment une bande dessinée, mais ça fait quand même partie de l'univers de la BD, avec des... C'est des dinosaures anthropomorphiques. Donc, c'est des dinosaures qui portent des vêtements, qui vivent dans des villes à la mode 1900. Puis c'est l'univers... Leur univers qui vit à travers les yeux d'une narratrice qui est une petite fille, une jeune dinosaure. Puis je travaille là-dessus, là, je veux dire, oui, j'ai hâte de... ça sorte, là. Mais... Puis les textes là-dessus, c'est... J'ai écrit la priorité, une partie des textes, mais il y a ma fille qui est... Bien, en fait, qui a 18 ans aujourd'hui. Donc, elle n'est plus exactement une enfant, mais elle est quand même plus proche un petit peu de cet univers-là. C'est qu'elle écrit des textes avec moi. Elle écrit la moitié des textes. Je trouve ça amusant et intéressant de travailler avec ma fille. Il y a ça. Puis l'autre projet que je voudrais faire ensuite, c'est... Les Red Ketchup. Là, c'est toute la première édition à la pastèque. Il y a eu, à l'époque, quand ça paraissait en feuilleton dans le magasin de crou, il y a eu huit... l'équivalent de huit albums et demi qui avaient été produits. Là, on reprend toute la collection à la pastèque, mais les derniers albums, le neuvième, avaient été interrompus par la fin du magasin de crou en 1995. Ça avait été interrompu au milieu. Là, le projet, ce serait d'ici un an ou deux, de commencer à travailler là-dessus, de terminer le neuvième album de Red Ketchup. Comme ça, on va être satisfaits. La boucle va être bouclée. On va avoir... D'autres Red Ketchup après, je ne sais pas. Mais je ne sais pas jusqu'à quel âge je vais dessiner, mais si je peux dessiner, je serai 90 ans. Si j'ai encore le goût et si j'ai encore l'énergie, je vais continuer. Réal Godbout, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si Réal Godbout n'a jamais étudié l'art ni le dessin, aujourd'hui, il se retrouve à l'université. Il enseigne la bande dessinée à l'Université du Québec en Outaouais, où il forme une nouvelle génération de BDistes qui veulent suivre ses traces. Réal Godbout, bonjour. Bonjour. M. Godbout, vous avez commencé à faire de la bande dessinée dans les années 70. Dites-moi, qu'est-ce qui existait comme bande dessinée à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on lisait dans les années 70? On lisait surtout la bande dessinée franco-belge, Journal Tintin, Journal Spirou. Je grandis là-dedans, mais ce n'est pas un cas unique. Un peu de comics américains. Puis il y avait une tradition au Québec, mais on ne la connaissait pas. Mais il y avait quand même des magazines. Mais dans le fond, c'était plus des fanzines qu'on faisait, comme ça se fait encore aujourd'hui. Je veux dire, c'était un courant très marginal. Puis après, on appelait ça le printemps de la bande dessinée parce que ça a peut-être été le déclenchement de quelque chose. Mais c'est sûr qu'au début, c'était tout petit. Puis on n'était pas nécessairement très connus puis très diffusés. Et qu'est-ce que vous dessiniez à cette époque-là? Je dessinais des trucs, probablement des histoires courtes parce que quand tu n'as pas la possibilité de faire un album complet, tu publies dans des magazines. C'était des trucs un petit peu, bon, un petit peu underground. C'était la génération aussi, là, des fins des années 60, un peu rebelles à cette époque-là. Mais il y avait aussi quand même beaucoup d'influence sur franco-belges. Fait que là, c'était comme du tintin, mais servi à la sauce underground, si on veut. C'est peut-être plus toujours dans cette ligne-là que j'ai continué. Dans les années 80, il y a eu le magazine Crow. Qu'est-ce qui a provoqué ce magazine-là? Bien, les différentes tentatives dans les années 70 ont débouché sur quelque chose. Ça a quand même créé un milieu des gens qui se connaissaient puis des tentatives qui ont presque marché. Bien, là, je pense encore les années 70, il y a eu les éditions de Tétrocéphales entêtées qui ont publié, entre autres, Le Capitaine Québec. Il y a eu un numéro, mais qui a eu un gros succès. Puis il y a un magazine illustré qui était une espèce de magazine de bandes dessinées d'humour qui était un peu l'ancêtre du magazine Crow. Puis il y avait d'autres mouvements, d'autres journaux qui traitaient l'actualité de façon humoristique. Puis ces gens-là se sont réunis. Puis, donc, c'était mûr pour arriver, probablement. Puis le succès était assez rapide. Ça a débloqué énormément de choses. Puis dans mon cas, bien, ça m'a permis de faire une production régulière, d'être payé pour ça. Puis c'est devenu comme... Il est le père de Michel Risque, cet héros qui parcourt la planète à la poursuite de méchants. Il est un des créateurs de Red Ketchup, cet agent fou du FBI qui part en guerre sur tout ce qui bouge. Dans le monde de la bande dessinée, Réal Godbout est un incontournable. Dans les années 70, il est un des chefs de file de la renaissance de la bande dessinée québécoise. Il crée des histoires autour d'un personnage central, un héros typiquement québécois. Dans les années 80, il est un des instigateurs du magazine Crow. C'est ici qu'il crée, en compagnie de Pierre Fournier, la série Michel Risque. Quelques temps plus tard, c'est le mythique personnage de Red Ketchup qui voit le jour. Au fil des ans, Réal Godbout a publié une vingtaine d'albums de bandes dessinées. Il estime avoir vendu une centaine de milliers d'exemplaires. Des auteurs qui, dans un lointain passé, qui avaient publié... Il y avait Albert Chartier qui faisait un édime, mais c'était à la campagne. Moi, je restais en ville. On ne connaissait pas. Il y avait des trucs un peu aussi des éditions fidèles, des trucs un peu éducatifs, catholiques. Pour faire de la bande dessinée à ce moment-là, c'était comme... dans le fond, c'était comme arriver sur un terrain vierge, là, complètement. Maintenant, vous, vous avez participé à ce qu'on a appelé le printemps de la bande dessinée québécoise. Comment ça a vu le jour et qu'est-ce que ça a voulu dire en bout de ligne, ça? Bien, comment ça a vu le jour, c'était quasiment... Je ne dirais pas une génération spontanée, mais j'ai eu l'idée de faire de la bande dessinée parce que j'aimais ça et parce que j'allais au Cégep et je ne savais pas trop où m'en allais, puis je vais prendre un métier qui n'est pas un vrai métier. Puis il y avait d'autres personnes en même temps qui avaient eu un peu la même idée puis on s'est rencontrés, ces gens-là se sont joints. Ce n'était pas très gros au début. On voulait publier des...